Et bienvenue à tous, bienvenue à toutes les gamers, les gameuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Forza Horizon 5 pour la dernière saison, saison printemps de ce championnat 29, Community Choice, le choix de la communauté, premier championnat de cette année 2024 qui s'achève avec cette saison printemps et deux chasses au trésor, plus un défi photo. Bien sûr, comme d'habitude, on part tout de suite pour les chasses au trésor et on va partir sur la première, la Delta 100. Cette voiture pourrait-elle égaler la vitesse de la lance dont elle porte le nom ? Et du coup, on va partir dans l'ancien, vous prenez la Delta S4 de 1996. Et là, voici la Dantia S4. Avec cette décollance, il y a Italia et vous avez juste à faire quelques petits mètres. Voilà, regardez, c'est pas plus compliqué, il n'y a rien à faire, juste à sélectionner et faire quelques tours de roue. Et le défi trésor est déjà validé. On a forcément, oui, l'emplacement sur la carte, la zone de recherche qui est à Ouxmol. On va bien sûr directement se téléporter sur place. Et nous voici au temple d'Ouxmol. On a bien sûr l'indice qui s'est affiché. On va regarder ça tout de suite sur la vignette. Ok, normalement c'est tout pile à notre droite. Ouais, d'après le monument. Et effectivement, on l'a vu, il est dans l'air d'Airley Balustrade. Allez, demi-tour et c'est parti. On va s'allier à côté de ce coffre. On va voir bien sûr l'indication sur la carte. Ça y est, il s'est affiché. Le voici. Le petit emplacement sur la carte, bien sûr. Et c'est chose faite, vous avez tout pour cette première chasse au trésor. Il n'y a plus qu'à détruire ce coffre fort. Et récupérer les 100 hors-à-point. Delta 100. Terminé. Vous avez vu à quelle vitesse on a fait ça. C'est insane. Très, très facile cette première chasse au trésor Delta 100. Et on passe sur la deuxième félin pour l'autre. Ces petits chats se sont bien trouvés sur la piste de course. Alors, on a la voiture en 1-10. On sait qu'on doit faire une course sur piste, donc une course sur route. Et du coup, on va tout de suite partir dans Jaguar. Parce que oui, c'est bien une Jaguar et c'est un F-Pace. S de 2017. Qu'on a l'image. On le sélectionne. Et le voici avec cette petite déco Jaguar British officielle. On a fait une petite prépa en A800 comme il faut. Parce que je vous le dis, d'origine, c'est un veau. Et même là, c'est encore un veau, vous allez voir. Alors, du coup, on va sélectionner une petite course sur route. Et bien, on a Mouleré qui est pas loin. Du coup, on va partir sur le circuit de l'arche de Mouleré. Et allez, on y est. On rentre dans l'épreuve. C'est parti. Solo, bien évidemment. On va pas s'embêter. On sélectionne le premier circuit. Et on prend la F-Pace S de 2017, bien sûr. Allez, je peux profiter de ce petit chargement pour, bien sûr, vous demander de vous abonner. D'activer la cloche de notification. Si vous en avez envie, si cette vidéo vous a plu. Et si vous êtes un fan à des chasses au trésor et des défis saisonniers. Like en plus, bien sûr. C'est de la récompense en bonus. Le petit commentaire. N'hésitez pas, lâchez-vous. Merci à vous pour ce soutien. Alors qu'on arrive déjà sur place. Prêt à lancer la course. Allez, let's go. On n'attend pas. C'est parti. Ah, excellent, excellent. Il me double pour ensuite mieux freiner devant la tronche. Excellent, j'adore l'IA. Hop là, la petite esquive. C'est vraiment un veau. C'est un bateau. Une enclume. Appelez-le comme vous voulez, ce F-Pace. Mais ça survire. Ça, ça sous-vire aussi. C'est suivant comment on roule. Ça n'avance pas. On a la limite de caler à chaque sortie de virage. Alors qu'on n'est pas vraiment au sous-régime. Et pourtant, on est en A800. Je le rappelle, on n'est pas d'origine. Imaginez-vous d'origine. On va faire la course avec ce char. Quel enfer ! Quel enfer ! Allez, c'est bien. On a pas mal remonté le peloton. On a toujours le premier qui va filer un peu plus vite. Mais je pense que comme tous les IA ici, il va faire un gros frein à la cassure. On va en profiter pour prendre l'intérieur. Ça y est, c'est chose faite. Nous sommes devant. Il n'y a plus qu'à assurer. Oh là 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 là, mec. Ça ne tourne pas. Ça glisse. La reprise, il n'y a que la première qui marche. Dès qu'on met la 3, voilà. On a l'impression qu'il va littéralement caler ou que c'est mis en mode hybride. Allez, la belle courbe qui passe bien. En effleurant le mur, on n'a pas touché. Ouh, c'était chaud là. Allez, la belle cassure. On arrive à faire des belles trajectoires quand même. Ce n'est pas une voiture pour claquer des chronos, mais c'est toujours ça. Et là, on sort bien trop large. Allez, et ça tape. Une aile en moins de Jaguar. Le carrossier ne va pas être content. Allez, on a déjà fait une aile. Autant faire le pare-choc arrière. On a vraiment bien passé la chicane. Pour le coup, on a appris. On a appris. Comportement un peu spécial. Dommage, on a du coup un peu coupé les gaz comparé au tour d'avant. Je n'ai pas pris assez la corde. La cassure, elle passe bien fort. Ça fait plaisir. Et on finit en tête avec une longueur d'avance. Let's go ! Et normalement, si tout est bon... On a la première place sur un circuit, une course sur route. Ça devrait être bon. Alors, verdict. Et oui, défi de trésor terminé. Ça y est. Le Jaguar aussi s'est fait. On était sur la bonne voie. Avec cette course sur route. Et on est au niveau de l'aérodromo. Là, celle va pour le coffre. D'ailleurs, on est de nuit. Donc, dans la dernière vidéo, vous n'avez pas pu profiter de cet éclairage. Là, vous pouvez le voir. C'est magnifique. Oh ! Alors que je viens de voir le coffre au fond. Vous l'avez vu là-bas. On n'a même pas besoin de prendre l'indice. Ça, c'est cool. Ouais, vraiment, les néons. C'est vraiment bien réussi. Et le voilà. Le petit coffre. Qu'on avait entrevu pendant le demi-tour. Il est devant nous. Je vous montre bien sûr l'emplacement. Même si ce n'est pas très compliqué. Là, vous n'avez à mon avis pas besoin. Et let's go. On détruit ce deuxième coffre. La deuxième chasse aux trésors. Saison 20 ans. Et les 250 000 CR qui tombent. Allez. On se fait un peu la ligne droite avec le saut. Histoire de profiter de cet éclairage. C'est néon. Ça fait vraiment festival. On pourrait se croire à la Tomorland. Et allez. Le petit saut. Et on passe au milieu des drones. Vraiment pas mal cet éclairage. Allez. On finit le tuto. Comment éclater les suspensions d'un Jaguar rapidement. Défi photo. Il ne nous reste plus que ça. On sélectionne Mercedes-Benz. Et on va prendre une photo au niveau du Grand Telescopio. Le Grand Telescope en haut de la Grande Caldera. Vous sélectionnez n'importe quelle Mercedes-Benz. Personnellement, on va prendre la coupée Black Series. C'est les 63 qu'on avait prévues pour l'occasion. La voici. Avec cette petite déco nacrée. Qui change de couleur. Qui passe du violet au bleu. Et se quitte Liberty Walk des familles. Allez. Du coup. On a dit la Grande Caldera. Le Grand Telescopio. C'est juste ici. On se téléporte à côté bien sûr. Et on va emmener cette grosse bestiole. Devant le télescope. Pour une belle photo. Et ça sera le dernier défi de ce championnat 19. Qui inaugure l'année 2024 dans Forza Horizon 5. On va la mettre dans le sens. Voilà. On va même se mettre un peu loin. Parce que le télescope est énorme. Alors pour en avoir une partie sur la photo. Il ne faut pas se mettre. Trop près. Allez. Les roues sont braquées dans le bon sens. On est de journée. C'est cool. Elle est vraiment incroyable. Avec ses rappels. Dans les ouïes du pare-choc. De la couleur dégradée. Vous avez une ouïe qui est bleue. L'autre est violette de l'autre côté. La livrée est vraiment ouf. Même le kit de carrosserie Liberty Walk. Ça rend tellement bien. Sur les C63 AMG Black Series. C'est d'une violence. Et allez. On prend la photo. Prenez une photo avec une Mercedes-Benz. La photo est prise au grand télescope. Tout est validé. Ah bah écoutez la team. Je pense qu'on est au bout du coup. Eh oui. Gooby-booby. C'est terminé. Et de chasse au trésor. Le défi photo. Eh oui. On est au bout. C'est confirmé. Voilà. Vous avez toutes les infos. Toutes les cartes en main. Pour faire vos chasses au trésor. Et votre défi photo. De la saison printemps. Championnat 29. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr. Je vous le rappelle. N'oubliez pas. Abonnez-vous. La cloche. Le like. Le commentaire. Ça aide énormément. Pour le soutien. Ça remercie beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie d'ailleurs. Pour tout ce soutien. Et cette fidélité. Merci aux nouveaux qui viennent d'arriver. Et moi je vous dis à la prochaine. Pour une autre vidéo. Je vous dis avec Maxillard. Ciao.